Bienvenue au comptoir pour un petit test vidéo du Master Case Lite L, un combo clavier-souris de chez Cooler Master. On va commencer par les bruits du clavier. Alors c'est à la gueule d'un clavier mécanique, mais en fait ce sont des membranes. Et par-dessus, quelque chose qui ressemble à des K-Caps pour Cherry MX, parce que ce sont des K-Caps pour Cherry MX. Avec un switch modifié en dessous, pour aller appuyer sur de la membrane. Donc en gros, vous avez juste un tube qui se finit par le croisillon des K-Caps. Et en dessous, une membrane, et ce tube vient appuyer. Pour le rétro-éclairage, vous voyez, on va vous montrer plein de modes d'affilée. Il en a plein, il n'a pas de logiciel, donc tout se fait par des combos de touches. Comme vous le voyez en haut, fonction plus les touches F1, F2, F3 jusqu'à F7. Et le rétro-éclairage est vachement bien fait, parce qu'en fait, c'est une énorme planche rétro-éclairée à l'arrière, puisque les membranes, vous le savez, c'est du plastique transparent. Les tubes pour le rétro-éclairage sont eux aussi transparents. Donc ce que vous voyez au fond, ce n'est pas une backplay qui profite de l'éclairage de chaque touche, mais bien un ensemble qui balance de la couleur. Du coup, ça marche super bien. Vous voyez des modes, il y a des trucs plus de 100, on peut faire K2000, on peut faire des arcs-en-ciel un peu comme on veut. Il y a un mode chelou, là, où il n'éclaire qu'une partie du clavier, mais ça peut être pratique pour un joueur qui aime jouer dans le noir et n'a besoin que d'une partie du clavier. Les touches F2 et F4 permettent d'ajouter du rouge, du bleu ou du vert, et donc de modifier la couleur à la volée, où il a plein de modes avec FN, F1 qui vous permettent de mettre les couleurs. Là, on passe sur le pulsant, c'est un peu lent, hop, voilà, ça pulse, mais la touche F7 permet de modifier la vitesse des différents modes, ce qu'on aurait pu faire. Et nous, on voit là sur le mode standard, vous branchez, vous avez ça. On s'intéresse à la souris. Vous voyez, il y a un rétro-éclairage en haut et derrière, c'est de la LED qui pique les yeux, surtout celle de la molette, elle est très gênante. Vous voyez, même sur les doigts, on la voit bien. C'est fait pour du claw grip. Il sera difficile d'aller actionner les deux boutons de côté sans ça. On écoute le bruit. Voilà, molette, tout ça. Et le bouton des DPI a une double fonction, c'est-à-dire qu'en l'associant avec d'autres boutons, enfin tous les autres en fait, on arrive à faire changer de profil, de couleur, de mode. Voilà, vous avez tout vu. Pour 62,90€ TTC, vous pourrez vous acheter ça chez Cooler Master. La suite dans l'article. La suite dans l'article. La suite dans l'article. La suite dans l'article. La suite dans l'article.